Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour qu'on fasse le point sur toutes les décisions de la commission de discipline. Donc ils se sont réunis hier je crois, pour faire le point et rendre les sanctions qui doivent être infligées aux joueurs qui ont reçu un carton rouge ou aux joueurs qui ont reçu un carton jaune, donc une accumulation de cartons jaunes, donc pour donner les sanctions, et aussi pour les incidents entre supporters, pour les jets de fumigène, les jets d'objets, etc. Et aussi pour la sanction envers Dimitri Payet, je vous en avais fait une vidéo, j'ai fait une grosse vidéo explosive, j'étais très furieux, je vous en avais fait une vidéo, on va en parler. Premier point, donc voici les premières décisions, donc c'est pour ceux qui ne se rappelez pas, Lors de PSG Ajaccio le week-end dernier, Ashraf Hakimi et Thomas Mangani, non, Ashraf Hakimi avait reçu un carton rouge, donc il a été expulsé en premier, Thomas Mangani avait reçu un carton jaune, mais après l'utilisation de l'arbitrage vidéo, il avait reçu un carton rouge. Donc les deux ont été suspendus de deux matchs fermes. Alors, pour Ashraf Hakimi, je suis assez content que la Ligue de Football Professionnel réagisse enfin et émette une sanction plus sévère, même si je pense à être peut-être plus sévère, vu la gravité des faits, et vu ces mots qu'il a dit en étant dans les travées du stade. D'habitude, les joueurs du PSG, quand ils se prennent un rouge, ils sont suspendus un match. Là, je pense qu'il y a une toute légère amélioration de la Ligue envers les sanctions, envers les joueurs du PSG. Là, Ashraf Hakimi a fait un geste, enfin, il était dans l'altercation, a fait un geste envers Thomas Mangani et envers les joueurs de la CA, il a reçu un carton rouge, Thomas Mangani a donné un coup, il a reçu un carton rouge. Pour Thomas Mangani, c'est mérité, parce que vu le coup de poing qu'il a donné, ça mérite deux matchs, voire plus, mais là, deux matchs, c'est déjà pas mal. Et Hakimi, vu la gravité des filles, il aurait peut-être mérité une sanction plus sévère, mais je pense que là, la Ligue commence à réagir enfin, il y a des sanctions complètement injustifiées, vraiment intolérables, mais là, sur la sanction d'Hakimi, moi, je m'attendais à un seul match, c'est quasiment la bonne, à chaque fois, les joueurs du PSG, quand ils doivent avoir une sanction, ils sont souvent sanctionnés d'un seul match. Là, il y a une petite amélioration qui manque deux matchs fermes, donc la quasi fin de saison, mais moi, je m'attendais à une plus grosse sanction, mais je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé que Ashraf Hakimi avait fait le même geste sur Thomas Mangani que Dimitri Payet aurait fait le geste potentiel à Yannick Cahuzac, et j'étais très furieux dans la vidéo, et je vous avais dit, si Payet se prend 4 à 5 matchs, Ashraf Hakimi doit se prendre 4 à 5 matchs. Là, c'est la situation où je suis en colère que la LFP ait mis que deux matchs, alors que son geste s'y qualifie, le geste de Payet d'intolérable et d'une violence extrême, le geste d'Hakimi, c'est la même chose. Donc, on doit avoir vraiment une échelle de sanctions. Mangani aurait pu aussi mériter 4 à 5 matchs, vu que lui, il a donné un plus gros coup. Donc là, Mangani aurait dû mériter 4 à 5 matchs, et Hakimi, il a fait le même geste que Payet, il a dit en plus des mots derrière, donc il aurait dû mériter une sanction plus sévère, sachant que là, Payet s'est pris 5 matchs. Deuxième info, c'est la sanction de Kevin Danso, après son carton rouge à Bollard contre Reims, qui a donné le pénalty transformé par Balogoun, il a reçu un match ferme de suspension. Donc, il manquera le prochain match de lance à Lorient, et après, il reviendra terminer tranquillement la saison avec lance. Ensuite, un match ferme, c'est un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres, donc de toute compétition officielle, la Ligue 1, les trophées des Choupions, la Coupe de France, peu importe, ou par révocation du sursis, la sanction prendra effet à partir du mardi 23 mai à minuit. Donc, un match ferme pour Yunis Abdelhamid, Prémislaou Frankowski, qui sera comme Danso suspendu pour le match à Lorient, et Antrel Gomez, suspendu aussi, qui sera donc aussi suspendu. Non, Antrel Gomez, lui, sera là contre l'OM, mais après, il sera suspendu au même titre que Dimitri Payet. Et Dimitri Payet, là, j'étais très furieux, je vous en ai fait une vidéo sur le rouge d'Akimi qui mérite une sanction sévère. Je vous avais fait une vidéo pour le cas de Dimitri Payet. Je vous... Que s'il devait être sanctionné, il mérite... Voilà, vous savez, vous avez vu. Là, il reçoit trois matchs fermes de suspension et deux matchs avec sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 23 mai. Donc, pour Yunis Abdelhamid, Frankowski, Antrel Gomez et Dimitri Payet, ils pourront prétendre à une place de titulaire et de jouer ce week-end, mais pour le week-end qui arrive, ils seront suspendus Payet, c'est la fin de saison. Mais j'ai une petite info à vous donner que je vais vous en faire une autre vidéo par rapport à la réaction de l'Olympique de Marseille et la sanction pourrait peut-être évoluer favorablement ou peut-être sans sanction. On verra bien, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si ça reste de là, Dimitri Payet pourra être là contre Lille, mais ça sera sa fin de saison ensuite. Pour Yunis Abdelhamid, Frankowski et Gomez, ils seront suspendus pour le week-end prochain, mais après, ils pourront revenir. Ils seront là ce week-end, le week-end d'après, ils seront suspendus et le week-end qui suit, ils seront de retour. Pour Kevin Danso, Hakimi et Mangani. Hakimi et Mangani manquera les deux prochaines rencontres et Danso manquera le déplacement de Lens à l'Olympique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !